Mes gourmands j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous partage une délicieuse recette à la fois croquante et fondante de bœuf pané Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu ? On va commencer par découper la viande moyennement Et je vous recommande d'utiliser le filet de bœuf parce qu'il est super facile à cuire Ensuite on va mariner la viande avec notre marinade maison Puis on va rajouter la superbe moutarde chef Aïda Sans oublier de rajouter notre super bouillant en poudre djange On va saler puis on va bien mélanger tout ça Voilà bien bien mélanger Puis on va laisser reposer pendant au moins trois heures de temps au minimum C'est très important de laisser la viande marinée Afin qu'elle puisse s'imprégner de différentes saveurs de la marinade Pour la seconde étape je vais pré-cuire la viande pendant dix minutes environ Pendant ce temps je vais réaliser ma chapelure maison Très simple là c'est du pain sec que je vais réduire en poudre Ensuite je vais assaisonner la farine et la chapelure avec les épices Noura La marinade bien Noura, le cumin moulu Noura, le poivre moulu Noura, le thym Noura Sans oublier de rajouter le sel à mélanger puis on va passer à la panure Morceau par morceau on va plonger la viande d'abord dans la farine Ensuite dans les œufs battus et enfin dans la chapelure fait maison Et pour la dernière étape on va faire chauffer de l'huile dans une grande poêle Puis on va faire cuire nos bœufs panés jusqu'à dorure de chaque côté Et voilà nos bœufs panés sont prêts Et voilà j'avoue que c'était la première fois que je réalise cette recette Mais le résultat il était hyper satisfaisant N'hésitez surtout pas à reproduire la recette chez vous L'univers culinaire de Maria